La molécule que j'ai dessinée ici s'appelle le cyclopentadyène. C'est un cycle à 5 atomes de carbone avec 2 doubles liaisons à l'intérieur du cycle. On va se demander est-ce que ce composé est aromatique ? On va d'abord s'intéresser aux premiers critères de l'aromaticité, à savoir est-ce que ce composé contient un cycle d'atomes dont les orbitales P se recouvrent. Si je regarde les différents carbones du cycle, je vois que ces 4 carbones ici, que je vais dessiner, sont tous liés au carbone adjacent avec d'un côté une double liaison, de l'autre côté une liaison sigma, et ont une autre liaison sigma avec un hydrogène. Donc ces 4 carbones sont hybridés en sp2. Par contre, si je regarde le carbone du sommet ici, implicitement il est lié à 2 hydrogènes. Et donc ce carbone, il est lié à 4 atomes par 4 liaisons sigma. Il est donc hybridé en sp3. Et s'il est hybridé en sp3, il n'a pas d'orbitale P qui pourrait participer à un recouvrement d'orbitale P sur l'intégralité du cycle. Donc bien qu'on ait 4 atomes de carbone avec des orbitales P ici, le cinquième est hybridé en sp3, et ne peut pas participer au recouvrement d'orbitale P. Donc ce composé ne répond pas aux premiers critères d'aromaticité, et donc il n'est pas aromatique. Mais ce composé a une propriété intéressante, il est très acide pour un hydrocarbure. En effet, généralement pour les hydrocarbures, on a des pKa de l'ordre de 40-50, alors que ici, pour ce composé, l'acidité au niveau d'un des hydrogènes qu'on a ici attaché à ce carbone, elle est importante puisque le pKa est à peu près de 16. Donc ça signifie qu'on a une labilité importante d'un de ces hydrogènes ici, et donc que la base conjuguée de ce composé doit être particulièrement stable pour expliquer que l'hydrogène peut s'arracher aussi facilement et que l'acidité soit aussi importante pour ce type de composé. Donc on va dessiner la base conjuguée, et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette base conjuguée est particulièrement stable. Je vais descendre un petit peu. Donc si j'arrache un proton à cette molécule, je me retrouve donc avec un doublet non liant et une charge négative portée par ce carbone ici. Donc voici la base conjuguée du cyclope indienne. Et bien si cette base conjuguée est si stable, c'est parce qu'elle est aromatique. Alors ce n'est pas forcément évident du premier abord, puisque ce carbone ici, il porte maintenant 3 liaisons sigma et un doublet non liant. Donc a priori, il serait hybridé en sp3 et pas en sp2. Cela dit, je peux écrire des structures de résonance pour ce composé. Je vais le faire ici. Je peux imaginer un déplacement d'électrons, je vais prendre la couleur orange, avec ce doublet ici qui viendrait au niveau de la liaison, et ces électrons qui se déplaceraient sur le carbone ici. Et à ce moment-là, j'aurai la structure suivante, donc avec mon doublet qui est passé ici, et les électrons pi qui étaient sur la liaison ici, comme doublet non liant sur ce carbone, et ma deuxième liaison pi ici. Donc tu vois que ce qui se passe, c'est que ces électrons ici, qui étaient dans le doublet non liant du carbone, passent ensuite dans une orbitale P, et sont délocalisés sur le cycle. Et on pourrait continuer à écrire des structures de résonance pour montrer une délocalisation de la charge sur l'intégralité du cycle, et une délocalisation de tous les électrons sur l'intégralité du cycle. Je ne vais pas le faire ici, mon but c'était simplement de te montrer qu'en réalité, dans ce composé, on a une délocalisation des électrons qui font que ces 5 carbones sont équivalents, et finalement, si on regarde les structures de résonance, ils sont tous hybridés en sp2. Et donc s'ils sont tous hybridés en sp2, cela signifie qu'ils ont tous une orbitale P non hybridée, et qu'on peut donc avoir une satisfaction du premier critère pour l'aromaticité, à savoir un recouvrement des orbitales P sur l'intégralité du cycle. Donc le fait que ces électrons dans le doublet ici participent à la résonance et sont délocalisés sur l'intégralité du cycle fait que finalement, on a 6 électrons pi dans ma molécule et 5 carbones hybridés en sp2, dont les orbitales P peuvent se recouvrir. Donc je réponds bien au premier critère d'aromaticité. Donc je peux dessiner mes orbitales P sur ce schéma ici pour visualiser le recouvrement possible. Voilà. Donc je vais prendre du orange pour montrer qu'on a un recouvrement des orbitales en-dessus et en-dessous du plan. Donc j'ai 5 orbitales P qui sont des orbitales atomiques qui vont interagir ensemble et selon la théorie des orbitales moléculaires me former 5 orbitales moléculaires et je vais pouvoir utiliser mon cercle de Frost pour définir les degrés d'énergie relatifs de ces orbitales moléculaires les unes par rapport aux autres et définir combien j'ai d'orbitales moléculaires liantes et antignotes. Donc comme d'habitude, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, je commence par délimiter mon cercle en deux parties égales et je vais inscrire dans mon cercle un pentagone puisque là j'ai un cycle à 5 atomes. On a 5 orbitales moléculaires qui ont été formées. Donc je commence par le premier sommet en bas du cycle et je vais dessiner mon pentagone comme ceci, voilà, voilà, pas trop mal. Et donc chaque intersection du polygone avec le cercle de Frost me renseigne sur un niveau d'énergie d'orbitale moléculaire. Donc si je les reporte ici, j'ai en bas une orbitale moléculaire de plus basse énergie, ensuite deux orbitales moléculaires de même niveau d'énergie, ces trois-là étant sous la ligne, ce sont donc des orbitales moléculaires liantes et au-dessus de la ligne, j'ai deux orbitales moléculaires de même énergie qui sont antilliantes. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, on a en fait 6 électrons pi dans cette molécule. En effet, on a 2 électrons pi ici et 2 électrons pi ici et en fait, les électrons qui sont dans ce doublet ici participent à la résonance et sont délocalisés sur l'intégralité du cycle et occupent les orbitales pi et ce sont donc aussi des électrons pi. Donc j'ai 6 électrons pi dans ma molécule. Je vais donc pouvoir mettre mes électrons dans les niveaux d'énergie qu'on a dessinés ici. Donc je commence par le niveau d'énergie le plus bas, je peux mettre 2 électrons, et il m'en reste 4 à placer. Donc je vais avoir l'intégralité de mes niveaux d'énergie d'orbitale moléculaire liante qui vont être remplis. Et en effet, si je regarde la règle de Uckel, j'ai bien 2 électrons ici et 4 fois 1 ici, donc 6 électrons pi. Donc je respecte bien mon 4n plus 2 est électron. Et donc mon deuxième critère d'aromaticité est rempli également. Donc cette base conjuguée du cycle pentadienne, elle est aromatique. Et c'est parce qu'elle est aromatique que le pKa est aussi faible et l'acidité aussi importante puisque la base conjuguée associée au cycle pentadienne est particulièrement stable et extra-stabilisée grâce à son aromaticité. On a donc pu voir ici un exemple d'un anion aromatique. On va passer maintenant à un autre exemple qui est cette fois-ci un cation. Donc ici, tu vois qu'on a un cycle à 7 atomes de carbone avec 3 doubles liaisons à l'intérieur du cycle et donc ce composé s'appelle le cyclo-heptatrien et puisqu'il a une charge de plus ici, il s'agit du cation cyclo-heptatrienil qu'on appelle aussi l'ion tropilium. Alors voyons voir si ce cation cyclo-heptatrienil est aromatique. On va déjà s'intéresser à mes carbones ici sur le cycle. Donc j'ai 7 carbones et si je regarde, mes 7 carbones sont hybridés en sp2. Donc tout de suite, je vois que je vais pouvoir remplir mon premier critère d'aromaticité puisque chacun de mes carbones possède une orbitale p non hybridée et qu'elles vont pouvoir se recouvrir. Je vais les dessiner ici. Ce n'est pas super évident pour le faire de manière assez jolie. Voilà. Donc je vois que je peux effectivement avoir un recouvrement de mes orbitales p. Et donc je satisfais au premier critère d'aromaticité. Donc j'ai 7 orbitales atomiques qui sont des orbitales p qui vont interagir ensemble et selon la théorie des orbitales moléculaires, vont former 7 orbitales moléculaires. Et comme d'habitude, je vais pouvoir utiliser le cercle de Frost pour définir les niveaux d'énergie de ces orbitales moléculaires les unes par rapport aux autres. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, je découpe mon cercle en deux parties avec cette ligne centrale ici. Et je vais devoir inscrire dans ce cercle un heptagone puisque là on a 7 atomes impliqués dans le cycle ici. Donc pour dessiner un heptagone, je vais essayer de faire ça. Alors ça ne va pas être très très simple, mais je vais y arriver. Voilà. Hop. Voilà. À peu près. Et donc j'ai 7 intersections de mon polygone avec mon cercle. Donc je retrouve les niveaux d'énergie de mes 7 orbitales moléculaires. Et si je le reporte sur la droite, je vois que dans la partie basse qui correspond aux orbitales moléculaires liantes, j'ai 3 orbitales moléculaires, une de plus basse énergie et 2 de même niveau d'énergie au-dessus. Et au-dessus de la ligne centrale, j'ai 4 orbitales moléculaires qui sont antiliantes. Alors dans ma molécule, j'ai 2, 4, 6 électrons pi que je vais pouvoir mettre dans mes niveaux d'énergie ici. Donc je commence par remplir le niveau d'énergie le plus bas. Donc j'ai 2 électrons ici. Et il m'en reste 4. Donc je vais pouvoir remplir entièrement les niveaux d'énergie de mes orbitales moléculaires liantes. Et effectivement, si je regarde ma règle de Uckel, j'ai bien 2 électrons ici et 4 fois 1 ici. Donc ça fait 6 électrons pi. J'ai bien 4n plus 2 avec n égale 1 électron. Et donc ce cation est bien aromatique. Donc on a vu comme ça dans cette vidéo un exemple d'anion aromatique et un exemple de cation aromatique. qui m'a venu à l'échelle. Sous-titrage ST' 501